Précédemment dans Octopoussière, l'agent Plume s'est vu confier la mission de délivrer l'agent Roborock, retenu prisonnier dans l'antre-secret de l'infâme mystique gorille Popovitch. Ensemble, ils vont devoir déjouer les plans machiavéliques du méchant. Agent Plume ? Oui ? Veuillez placer la puce neuro-robotique à charge quantique à proximité du Roborock, afin de procéder à sa mise à niveau. La quoi ? La croquette que vous a donnée l'agent Q. Ah, je l'ai bouffé ce machin. Vous êtes irrécupérable sans plus. Heureusement, j'avais prévu le coup et confié une autre puce à l'agent H7. Ouais, moi j'aime pas beaucoup ça les puces. Ben franchement, je vois pas la différence. Vous plaisantez ? Il brave le danger. Il franchit les petits obstacles. Ben moi aussi, hein. Oui, mais pour ça, agent Plume, il faudrait d'abord vous lever. Nya nya nya. Spécialiste de la micro-sieste, il n'est jamais vraiment déchargé. Ah non ? Moi, si j'ai pas mes 20 heures de sommeil, faut pas me parler. Serpillère à vibration sonique. Reconnaissance des tapis par l'ultra-sou. Élévation intelligente de la serpillère. Procédé unique au monde et fort malin pour ne pas mouiller le tapis. C'est bon ? Vous avez fini votre pub ? Non. Aspiration hyperforce de 2500 pascal carré. Réservoir d'eau électronique de 300 millilitres. Nouvelle brosse flottante améliorée. Entièrement en caoutchouc. Rouge. Et une autre qui tourne. Et dans ce sens en plus. C'est mon sens préféré. C'est le sens de l'humour. Bac à poussière de 470 millilitres. Soit environ 94 dés à coudre. Une batterie de 5200 ampères heure. Ça fait combien en croquette ? Grâce à son application Dernier Cri, il peut scanner plusieurs étages et faire des plans. C'est magnifique. On peut le piloter à distance. C'est rigolo. On peut l'envoyer dans la chambre. Dans la cuisine. Dans le salon. Puis re dans la cuisine. Avec la serpillère à vibration sonique. À fond les ballons. Et même 3 fois si on veut. Il peut tout nettoyer. Le café. Le lait. La tâche de Saint-Emilion 1973 séchée que l'oncle Bernard avait faite en septembre dernier à l'entrée près du petit buffet à vaisselle de mamie Maryse. Bref. Il obéit aux ordres. Pas comme tout le monde. Si vous voyez ce que je veux dire. Franchement, je vois pas en quoi ça me concerne. Puis moi aussi, j'aime bien aller dans la cuisine. Et j'ai pas besoin de serpillard à Proton qui va vite pour ça. L'heure est grave. Popovitch ambitionne le prestigieux titre de plus grand souillon du monde connu. Et pour ça, il ne compte pas y aller avec le dos de la serpillère. Il y a trois semaines, un stock de déchets hautement odorants a été dérobé dans une usine de conditionnement de produits de la mer. Nos services de renseignement nous ont rapporté que les hommes de Popovitch avaient mis au point un engin explosif hautement perfectionné permettant de projeter à des centaines de kilomètres à la ronde une grande quantité de jus de poisson pourri. Et c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Votre mission sera donc de déjouer les pièges de l'infâme Mystique Ripopovitch afin de désactiver le dispositif. Quant à vous, agent Roborock, vous devrez absorber une grande quantité de produits hautement dégueulasses. Et j'insiste là-dessus. Vous avez des questions ? La bombe de Pipopovitch, elle était dans un carton ? Ils pensent pouvoir contrecarrer mes plans. Mais ils ignorent que je leur tends un piège. Mon armée de petits bonhommes en papier les attend, deux pieds fermes. Ils ne sont pas au bout de leur surprise. Allez, Boborock, active-toi le balai brosse. On a un carton à retrouver. Votre verbe m'avait manqué, agent Plume. T'es chelou. J'ai quadrillé la zone sur trois étages grâce à la mise à jour de mon application. Comment tu crânes ? Non, je scanne. Bon, où est-ce qu'ils cachent ces trucs, Pipovitch ? C'est un vrai labyrinthe, ici. Oh, oh ! Coucou, les copains. Ninja ! Vous voulez faire la bagarre ou vous préférez faire un câlin ? Agent Plume, tout va bien. Oui, oui, c'est rigolo. Ils sont quand même pas très forts, les petits bonhommes de Pipovitch. Allez, stop. C'est l'heure de la sieste. Ah bah, tu tombes bien, toi. Tu peux me ranger tout ce bazar pendant que moi je vais faire dodo. T'es gentil. Pourquoi t'as pas fait ça dès le début ? Personne ne me l'a demandé. Et puis c'était rigolo. Le dispositif de Popovitch. Ah, non, vraiment, c'est dégueulasse. Se trouve à proximité de votre position. Vous le voyez ? Non. En tout cas, moi, je vois pas de carton. Bah, il est là. Cessez donc de faire des caprices, agent Plume. Si le dispositif se met à fuir, nous sommes dans la panade. Ah, ça pue, ce truc. Moi, je me bats. Vite ! Agent Romorock, à vous de jouer. Il n'y a pas d'un instant à perdre. Et voilà. C'est tout bien nettoyé. Bravo. Mission accomplie. C'est un succès. Vous avez peut-être gagné cette fois. Mais je reviendrai. Mouah. – Sous-titrage FR –